Dans le Brésil colonial du XVIIe siècle, sous domination portugaise, un royaume gouverné par les Noirs voit le jour. Ce royaume de palmarès est en guerre contre les colons portugais. Il représente à cette époque une importante menace pour la société esclavagiste qui se met alors en place en Amérique du Sud. Dans cette vidéo, on va donc voir où, quand et comment naît cet état, en quoi il est original et aussi comment il a fini par disparaître. Son origine se trouve dans la région du Pernambouc, dans le nord-est du Brésil. Cette région est au XVIIe siècle une des grandes régions productrices de sucre. Cette production sucrière mobilise une importante main d'oeuvre. Celle-ci est composée très majoritairement d'esclaves noirs, déportés d'Afrique vers l'Amérique dans le cadre de la traite négrière atlantique. Or, il y a de très importantes fuites d'esclaves dans cette région. Ces fuites sont en plus favorisées par la tentative néerlandaise de coloniser le Pernambouc entre 1630 et 1654, ce qui aboutit à une guerre avec les colons portugais et une grande instabilité. Ces esclaves ont tendance à se réfugier vers le sud, dans la région de Palmarès, où ils constituent des villages appelés Mokambos. Ces Mokambos ont probablement commencé à se constituer en un état à partir des années 1630. Ce royaume de Palmarès et sa société sont originaux. D'abord, c'est un état organisé et hiérarchisé, avec à sa tête un roi et une oligarchie identifiées. Il possède également une armée permanente. L'autorité de cet état s'étend sur plusieurs dizaines de Mokambos et au moins 20 000 habitants dans les années 1670, sur un territoire d'environ 6000 km², soit la taille d'un département français moyen comme la Meuse. Cet état aurait été appelé par ses propres habitants Angola-Janga, nom que les portugais ont traduit par Petit Angola. Ce nom tend aussi à prouver les inspirations angolaises de ce royaume, puisque jusqu'à 90% des esclaves déportés au Pernambouc à cette époque viennent alors de l'Afrique centrale, et en particulier de l'Angola et du Congo. Cette homogénéité de la population, majoritairement d'origine angolaise, a pu favoriser la création de cet état, puisque partageant culture, langue et références communes. Toutefois, à Palmares vivait aussi des Amérindiens, des Métis et même des Blancs. Les habitants de Palmares sont en guerre permanente avec les portugais. Ils pillent fréquemment des villages et des exploitations de colons, et ils capturent des esclaves qui le restent ensuite. Mais ils s'attaquent aussi à leurs voisins amérindiens, comme les Tapuia, un peuple indigène qui s'est ensuite allié aux portugais contre Palmares. A l'intérieur, la société de Palmares fonctionne de façon originale. Chaque famille est composée d'une femme et de ses plusieurs maris, en raison du faible nombre de femmes, et chaque famille possède une terre qu'elle doit cultiver. Cependant, les récoltes sont mises en commun, puis redistribuées par le conseil. Le conseil est l'autorité du Mokambo. Les membres en sont élus démocratiquement au cours d'une assemblée, à part le chef qui est lui nommé par le roi et lui doit obéissance. Ce conseil a aussi un rôle judiciaire, par exemple en cas de conflit entre habitants. Mais tout au long de son existence, Palmares est attaqué par les Portugais. Leur but est simple, la destruction de cet état qui menace l'ordre colonial esclavagiste au Brésil. Les attaques portugaises se multiplient, surtout après 1654, date de la fin de la guerre contre les Néerlandais. La fin de Palmares devient la priorité des autorités coloniales portugaises. En 1678, après plusieurs années d'expédition portugaise importante, le roi de Palmares, Ganga Zumba, accepte une proposition de paix. En échange de la restitution des esclaves à leur maître, ceux qui sont nés à Palmares obtiennent la liberté et une terre plus au sud. Toutefois, le traité de paix n'est pas accepté par certains habitants de Palmares. Une révolte a lieu. Ganga Zumba est tué au cours de celle-ci et un nouveau roi, du nom de Zumbi, prend sa place. Celui-ci reconstitue le royaume de Palmares et renforce son armée. La guerre reprend. Ce n'est que dans les années 1690 que les Portugais réussissent à nouveau à obtenir des succès militaires importants. En 1694, une armée de 6000 hommes rase Makako, la plus grande ville de Palmares. L'année suivante, Zumbi trouve la mort dans une embuscade. Dans les années 1700, Palmares perd son unité politique. Les Mokambos survivent, mais l'organisation en un état unifié disparaît. La menace que représente Palmares prend fin, même si des expéditions se poursuivent jusqu'au milieu du XVIIe siècle. La résistance à l'esclavage dans l'Amérique moderne est un événement fréquent. Mais l'originalité de Palmares est la constitution d'un état organisé et hiérarchisé, capable de tenir tête aux colons portugais. Le royaume de Palmares est en effet à cette époque la plus grande menace pour la société esclavagiste installée au Brésil. Et il faut attendre la fin du XVIIIe siècle avec la révolution haïtienne pour retrouver un exemple aussi important. La résistance à l'esclavage dans l'Amérique moderne est un événement fréquent. La résistance à l'esclavage dans l'Amérique moderne est un événement fréquent. Et il faut attendre la fin du XVIIIe siècle avec la révolution haïtienne